Les membres du corps médical se disent, mais enfin, la vaccination, elle est obligatoire pour des tas et des tas de pathologies si vous voulez aller travailler à l'hôpital. C'est tout à fait incompréhensible que des gens engagés dans la médecine, dans les soins, refusent de se vacciner. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Et Olivier Véran suggère que dans les EHPAD, il y a une obligation éventuelle. Je ne suis pas contre, vous. J'ai rien dit. Vous allez voir que je ne suis pas contre, en l'occurrence. Je pense d'abord qu'il faut bien distinguer la situation des professionnels de santé au sens large, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont en contact avec des malades et la population en général. Ce sont deux discussions différentes. On peut, si vous voulez, aborder les deux. Les professionnels de santé. Alors, ce qu'on observe, malheureusement, effectivement, c'est si on regarde les derniers chiffres de Santé publique France, le taux de couverture vaccinale, notamment des professionnels de santé en EHPAD, il est 57%. C'est évidemment insuffisant. C'est effrayant. C'est une grande déception, en tous les cas. Les professionnels de santé en établissement hospitalier, c'est de mémoire 64% pour la première dose. Les professionnels de santé libéraux se vaccinent mieux. Ils sont 78% en première dose. Donc, c'est décevant parce qu'on aurait pu espérer que chacun ait conscience, en tant que professionnels de santé, que d'abord, il doit se protéger, bien sûr, mais il doit protéger ses patients. De ses responsabilités. Ses responsabilités et du caractère exemplaire de la vaccination. Et surtout dans un contexte aujourd'hui où on sait que les vaccins, pour l'essentiel, préviennent la transmission du virus. C'est-à-dire qu'un professionnel de santé vacciné ne risque plus, ou très, très peu, de transmettre le virus à une personne malade, une personne très âgée ou une personne fragile pour une telle ou telle raison. Donc, tous ces éléments... J'y arrive, mais je pense que c'est important d'expliquer. Donc, toutes ces raisons montrent qu'il y a un hiatus entre l'objectif et ce qui a été obtenu. Ça fait six mois que la vaccination des professionnels de santé a été débutée, à partir de mars pour tous les professionnels de santé. Donc, le fait qu'on n'arrive pas à monter très clairement au-delà des chiffres que j'ai indiqués peut suggérer qu'effectivement, il faille aller à l'obligation vaccinale, ce qui doit être reprécédé à nouveau d'insister très fortement auprès de la vaccination. Je pense que les directeurs d'établissements de santé de tous ordres doivent mettre le paquet, entre guillemets, mais de façon... Pas de façon agressive. En même temps, les professionnels de santé, ils ont quand même beaucoup trinqué, pour en parler en termes simples, au cours de l'année passée. Il ne faut pas être agressif. Il faut expliquer et mettre les gens face à leurs responsabilités. Nous devons, nous, collectivement, être exemplaires. Si décidément, on n'y arrive pas, ça doit passer par la loi. Donc, ça prend un peu de temps. Eh bien, il faudra le faire. Ça se fait en Italie. Les Anglais viennent de décider que dans leurs EHPAD, à eux, à partir d'octobre, la vaccination sera obligatoire. Donc, il n'est pas exclu que l'on aille dans le même sens parce que, encore une fois, les chiffres ne sont pas assez bons. Et le grand public, alors ? C'est une autre discussion, complètement différente, parce que l'analyse de la situation, c'est... Évidemment, il y a des personnes qui sont réfractaires, pour lesquelles l'obligation pourrait jouer. Mais il ne faut pas l'oublier, et je pense qu'aujourd'hui, c'est la priorité, il y a une fraction de la population qui n'est pas vaccinée parce qu'elle a difficilement accès à la vaccination. Et l'objectif premier aujourd'hui, la priorité, c'est de cibler ces personnes. Quelles sont ces personnes ? Ce sont les personnes âgées, très âgées, au-delà de 80 ans, qui sont à mobilité réduite et qui, souvent, sont loin, à la fois psychologiquement et physiquement, du système de santé, qui ne savent pas utiliser Doctolib pour prendre un rendez-vous, etc. Et donc, il faut aller vers ces personnes et aller les vacciner. Ça prend du temps, c'est long. Merci. Merci. Merci.